vie antérieure avec chantal aujourd'hui le lundi 4 mai 2020 alors chantal d'accord vous êtes vous en avez fait des vies chantal 1 vous en avez fait beaucoup 1 ce qu'on montre on prend un livre et on fait comme ça voyez voilà on prend un livre et on fait comme ça voyez on fait comme ça il y en a eu des vies disent alors là on parle d'une vie alors je sais pas si c'est celle là que je dois passer je suis en train de voir un petit peu laquelle de vie alors j'ai l'impression que c'est un petit peu mélangé votre alors mélangé pas mélangé parce que de l'autre côté tout est classé mais d'accord par quoi vous voulez que je commence d'accord alors on parle de l'autriche d'accord l'autriche je pense que vous avez un lien avec l'autriche il ya quelque chose qui doit résonner en vous l'autriche parce qu'on me montre qu'il ya l'autriche d'accord on va voir aussi pourquoi d'accord on me montre l'autriche alors c'est pas la période de sicile impératrice on vous montre elle date de bien avant sicile impératrice avec les belles robes je pense que c'est un film que vous devez devez aimer je pense aussi à chantal énormément voilà ça pourrait être un film culte comme ça aussi voilà ce pourrait être un film un peu culte pour vous et en fait c'est pas forcément les robes et des belles choses l'autriche pour vous c'est surtout le pays c'est surtout la campagne c'est surtout les grands espaces une certaine liberté ce qu'on est en train de me montrer à ce qu'on me montre vous vous êtes autrichienne autrichienne d'accord on me montre vous êtes autrichienne et vous vous vivez en être en autriche on me montre des alpages des voilà vous vous gardez souvent les moutons les chèvres c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord vous êtes une enfant alors on me montre 100 ans après jésus-christ c'est ce qu'on me montre d'accord on va dater cette date là par rapport aussi à ce que vous vivez aujourd'hui aussi un c'est important 100 ans après jésus-christ et on me montre une avance une invasion des romains je pense que les romains étaient déjà là avant mais une vie romaine aussi moitié romaine moitié autrichienne c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord d'accord avec un christianisme assez fort ce qu'on me montre christianisme assez fort dans vos origines je pense aussi que vous devez être d'origine par vos parents plutôt italienne romaine d'accord romaine voilà d'accord une forte concentration sur l'italie alors vous avez fait beaucoup de vie en italie faut savoir aussi un on va voir c'est beaucoup de vie en italie d'accord alors apparemment votre âme a beaucoup voyagé 1 elle a beaucoup tourné on me dit d'accord beaucoup tourné alors là on me montre une jeune fille qui travaille beaucoup un qui est obligé de travailler travailler et obéir beaucoup d'accord on me montre une vie de femme là d'accord une vie de femme vous êtes une grande rêveuse un chantal à cette période là vous êtes une grande rêveuse vous priez beaucoup à cette période là vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup qui demandait beaucoup à avoir une vie avec un jeune garçon plus calme avec de la tranquillité tout ça et on me montre une jeune fille qui est assez rêveuse mais rêveuse mais remise tout de suite au travail au travail au travail vous avez des parents assez dur hein c'est le travail c'est le travail d'accord votre mère a beaucoup beaucoup d'enfants on me montre énormément d'enfants vous êtes assez je veux dire heureuse mais on me montre quand vous êtes heureuse quand vous êtes seul seul et libre et libre d'emmener vos moutons c'est ce qu'on me montre on me montre un alpage voilà c'est là au moment où vous préférez partir le matin et revenir le soir avant le coucher du soleil vous voyez avant le coucher une heure avant pour avoir cette liberté de ne pas entendre des cris ou des colères ou des choses montre une femme un père assez comment je suis toujours comme ça vous êtes toujours comme ça vous êtes on me montre quelqu'un qui boit beaucoup qui supporte pas l'alcool c'est pas qu'il boit beaucoup ce qui ne supporte pas l'alcool disons disons qu'il va boire on confond on confond l'eau et l'alcool vous voyez le vin en fait ce qu'on me montre on confond on on sait plus voilà on sait plus comment assoiffer sa soif c'est surtout ça et vous vous préférez partir on me montre partir et c'est ce qu'on me montre Chantal c'est que vous emmenez une fille une jeune fille une petite fille avec vous je pense que c'est votre soeur vous la ramallée toujours avec vous d'accord voilà alors le lait c'est directement à la la le lait pour la petite on vous montre c'est là vous la mettez en dessous et elle vous la nourrisse et comme ça que le lait le lait de la de la chèvre d'accord de la chèvre vous la nourrisse et comme ça on me montre un enfant qui a à peu près 5 6 ans là on me montre une jeune fille de 10 ans 12 ans voilà alors vous allez dans des endroits où on ne peut pas forcément je veux dire à moins de savoir mais vous changez constamment vous avez votre lieu secret on me montre un lieu secret où personne ne peut venir vous déranger puis je vous vois monter 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 vous aimez escalader d'accord voilà on me dit aujourd'hui vous ne pourriez pas escalader Chantal peut-être jeune oui mais pas aujourd'hui pas à cet âge d'accord alors il y a des événements en ville on me montre une ville et il y a des événements on entend c'est drôle on me montre on entend des histoires pas des histoires on entend comme il comme s'il allait avoir une fête romaine quelque chose et et on me montre des gladiateurs on est en train de me montrer des gladiateurs d'accord et on me montre qu'il y a comme une compétition de gladiateurs il y a quelque chose il y a une fête d'accord là on me montre un peu plus âgé vous êtes un peu plus vous devez avoir 17 ans 18 ans à cette période là d'accord voilà et vous voulez regarder au moins une fois dans votre vie quelque chose vous n'avez jamais participé à tout ce qui était trop fait ou des choses comme ça et vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent ces gladiateurs que tout le monde parle de ces gladiateurs d'accord alors vous êtes assez mignonnes on me montre une jeune fille avec une peau très blanche des yeux verts verts clair des cheveux très longs mais je dirais plutôt dans un blond cendré c'est ce qu'on me montre d'accord assez assez svelte voilà mais pas du tout disons que l'éducation vous l'avez eu par vous même assez assez forte physiquement même si on le voit pas forcément mais assez forte physiquement voilà et ce qu'on me montre c'est que au moment où vous allez au moment où vous allez justement aller à cette fête avec une de vos tantes on me montre une tante mais qui a pratiquement votre presque votre comment dire qui doit avoir une 25 ans de plus que vous voyez quelqu'un qui est plus comme une grande soeur disons que votre tante a été beaucoup plus comme une mère pour vous que votre propre mère avec tous ses enfants qui n'a pas pu vous donner l'affection cette tante on me dit que c'est une tante qui qui a perdu son enfant qui n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres enfants d'accord et elle s'est occupée de vous alors vous vous réfugiez chez elle au moment que vous vous réfugiez chez elle vous voulez pas aller chez votre mère pour pas faire de je veux dire vous êtes très en colère après elle d'avoir toujours des enfants des enfants et des enfants voyez ne pas savoir mettre votre père de côté mais bon elle peut rien faire je veux dire ou c'est ça ou c'est les coups et du coup votre père il se rend même pas compte que vous n'êtes pas là en fait d'accord donc donc votre mère elle décide de vous envoyer chez votre tante et c'est de là que justement on me montre une ville où vous êtes en ville vous êtes plus du tout à la campagne avec les moutons ou quoi que ce soit on me dit et c'est votre tante qui va vous donner une éducation qui est mariée avec un Romain on me montre qu'il y a quand même quelqu'un qui est assez aisé d'accord d'une certaine façon et c'est elle qui va vous donner l'éducation ce qu'on me montre aussi Chantal à cette période vous vous appelez Karina 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 d'accord Karina voilà et cette période là vous allez elle va un peu vous allez vous travaillez vous allez travailler chez elle c'est ce qu'on vous montre d'accord travailler dans sa maison c'est comme ça qu'elle vous dit qu'elle vous dit d'accord mais elle est très gentille avec vous hein elle a d'autres serviteurs mais on me montre que vous êtes l'élu que vous êtes celle qu'elle va protéger et elle va vous protéger aussi par rapport à certains hommes qui vous regardent et elle dit non non c'est ma fille donc vous voyez voilà voilà c'est ma fille alors il va y avoir une invitation chez votre tante son mari doit inviter des gens officiels et il y a cette fête de gladiateurs c'est ce qu'on est en train de m'expliquer il y a cette fête de gladiateurs qui se prépare et je vois votre oncle qui a quelque chose à faire alors c'est drôle c'est comment dire c'est un peu comme si cet homme alors votre mère elle est de bonne famille elle s'est mariée avec un homme qui n'était pas de son rang c'est ce qu'on est en train de m'expliquer et elle a été un peu bannie bannie de la famille mais votre tante elle vous prend sous son aile parce que le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant et vous avez une soeur aussi votre jeune soeur que vous vous êtes occupée vous allez lui demander aussi qu'elle le prenne sous votre aile après par la suite quand vous vous partirez on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un un peu comme un légionnaire à cette période là je ne dirais pas gladiateur mais comme quelqu'un qui entraîne les gladiateurs voilà quelqu'un qui entraîne d'accord qui va donner des règles ce n'est pas vraiment l'entraide mais qui va donner des ordres justement aux gladiateurs de faire les choses de faire comme ça mais quelqu'un qui physiquement aussi travaillait qui est aussi je ne dirais pas gladiateur mais qui s'est entraîné à la guerre c'est ce qu'on me montre d'accord cet homme cet homme sera votre mari on me dit d'accord cet homme sera votre mari il s'appelle Juliano 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 d'accord c'est son nom Juliano 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 voilà il s'appelle Juliano d'accord est-ce qu'on peut me donner la ville la ville s'il vous plaît la ville car 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 ça s'appelait ça s'appelait comme ça car 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 alors je ne sais pas c'est un autre on me montre en autriche comme un truc oui on me montre des vestiges romains alors je ne sais pas si ça existe encore mais on me montre en autriche que les romains étaient bien présents en autriche ils étaient partout de toute façon j'ai l'impression mais on me montre en autriche qui a voilà qui a oui on me montre qui a qui avait des romains en autriche d'accord alors vous êtes en train de servir le vin on me montre vous ramenez l'argenterie voilà l'argenterie ce n'est pas de l'or des verres en or d'accord des verres en voilà et on ramène c'est vous qui êtes qui êtes amené amené à apporter justement alors on vous montre des robes blanches mais vous avez quelque chose par dessus pour vous couvrir pour avoir chaud d'accord voilà avec de l'or je pense que vous devez aimer l'or parce que l'or on me dit que que l'or a été très important dans votre vie ça l'est toujours ça l'est toujours l'or plus que l'argent l'or oui oui c'est vrai dans vos vies antérieures l'or a été une grande importance on va voir pourquoi l'or a été une grande importance et vous avez de l'or on me montre voilà vous avez des cadeaux en fait de la maîtresse d'accord des cadeaux de la maîtresse et c'est drôle parce qu'on me montre comme des serpents vous savez comme un serpent oh oui voilà comme un serpent en fait d'accord cet homme va vous regarder voilà on me dit que Juliane il va vous regarder et de là naîtra un amour un peu caché de la maîtresse et puis jusqu'à ce qu'elle vous découvre tous les deux en plein flirte grand intime et elle dira pour ton honneur il est préférable de vraiment de le séduire pour l'épouser pour qu'il t'épouse d'accord il ne pourra pas vous épouser on me montre il y aura un amour mais ce ne sera pas un amour il ne pourra pas vous épouser parce que votre mère par rapport à la lignée de votre mère et de votre père qui est sortie que votre mère est sortie du rang d'accord et du coup il ne pourra pas vous épouser par rapport à ses parents et ça serait un amour caché un amour un amour je veux dire caché un amour caché il se mariera lui avec quelqu'un d'autre et c'est quelque chose qui vous fera auquel vous n'accepterez pas le partage on me montre le partage et au moment que vous que vous vous empoisonnerez à un moment donné de chagrin de ne pas l'avoir et de voir avoir d'autres enfants qui ne sont pas les vôtres on me dit que vous déciderez de mettre fin à votre vie par empoisonnement vous vous empoisonneriez en fait d'accord voilà parce que sans lui vous n'avez pas de vie c'est ce qu'on me dit sans lui vous n'aviez pas de vie alors on me dit que c'est Patrick vous avez vécu avec Patrick cette période là d'accord voilà et c'est vous qui avez c'est un homme qui a souffert de votre départ d'accord voilà il vous a demandé de ne pas faire d'erreur il vous a promis de 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 vous ramener chez lui mais c'était elle savait son épouse savait qu'il avait quelque chose avec vous et du coup il y avait des scènes et elle lui avait interdit justement que sinon elle vous aurait tué de toute façon donc donc pour vous pour vous c'était déjà fini vous n'avez pas eu d'enfant avec lui pour vous accrocher à la vie d'accord on me montre si vous aviez eu un enfant c'était différent mais là vous n'aviez pas eu d'enfant pour vous accrocher à lui d'accord et puis c'était compliqué votre histoire était compliquée alors vous en avez voulu un peu à votre mère d'avoir pris des décisions assez actives de se marier avec cet homme qui n'était pas du tout alors au moment que c'était un marchand votre père c'était un marchand d'accord voilà un marchand mais un marchand qui buvait aussi beaucoup et du coup pas forcément très honnête et qui se faisait voler qui volait qui se faisait voler qui volait donc du coup pas du tout quelqu'un ça vous a pollué votre vie à vous votre vie de jeune femme pour pouvoir avancer et faire des choses d'accord voilà c'est drôle Chantal ce qu'au moment c'est que dans vos vies il y a toujours eu le mal et le bien vous voyez voilà le mal dans certaines personnes qui vous apportent des difficultés et puis vous qui essayez de mener votre vie dans le bien et tout ça et donc vous êtes toujours rattrapé par un côté obscur de vos vies antérieures d'accord ce qui serait bien je vous expliquerai après c'est peut-être couper recouper le lien encore avec ça avec les vies antérieures voilà voilà et il y a ce côté toujours de votre père de ce côté négatif qui est peut-être revenu dans votre vie aujourd'hui actuelle d'accord pour comprendre et pour pouvoir couper les liens pour ne plus subir ça dans d'autres vies que vos petits-enfants ne revivent pas des choses difficiles c'est ce qu'on est en train de m'expliquer d'accord Chantal on va voir ça pourquoi par la suite alors là vous voyez vous en avez voulu à votre mère de ne pas avoir fait les choses de ne pas s'être mariée avec quelqu'un qui l'aurait rendu plus heureuse et elle a toujours regretté en fait l'erreur qu'elle a fait mais du coup ça vous a aussi vous et vos soeurs par les garçons influencé vos vies dans la difficulté alors vous vous rendez compte 100 ans après la naissance de Jésus 100 ans après Jésus la valise explosif que vous portez quand même d'accord voilà d'accord voilà voilà alors on va passer à une autre vie parce que là bon vous êtes parti cet homme a le regret de ne pas vous avez eu le regret de ne pas avoir des enfants et en plus elle lui a donné le troisième enfant un garçon deux filles un garçon je pense qu'elle en a dû en avoir d'autres et de savoir que c'était elle qui portait son fils c'était très dur pour vous d'accord voilà d'accord lui on me montre qu'il a vécu vers les 50 ans voilà jusqu'à 50 ans donc il a vécu longtemps sans vous mais vous êtes toujours resté dans sa mémoire et vous l'avez accompagné disons d'une autre façon vous l'avez accompagné de l'autre côté vous l'avez accompagné dans sa vie parce qu'il a eu beaucoup de tourments dans sa vie par rapport à vous de regrets voilà d'accord voilà une chose aussi Chantal vous êtes suicidée mais vous étiez enceinte on me dit vous ne le saviez pas quoi d'accord d'accord vous étiez enceinte vous ne le saviez pas d'accord voilà d'accord voilà ça c'est important de le dire ouais allez mais ça n'aurait pas arrangé les choses on me dit voilà alors autre chose alors on continue vous avez des questions à poser par rapport à cette vie parce qu'après je ne me rappellerai plus donc tant que vous êtes bizarrement ça ça ressemble à quelque part à ma vie alors c'est pas bizarre parce que ce qu'on va chercher Chantal ce sont des choses pour comprendre votre vie aujourd'hui pour pouvoir dire oh ça c'est du passé je lâche maintenant voilà maintenant que je sais que certaines choses ont touché ma vie aujourd'hui donc il faut que je nettoie ça purifie ça parce que ce sont le passé j'ai compris maintenant je passe à autre chose ouais vous comprenez des fois on fait des dénits voilà par exemple on peut avoir des peurs une phobie sur quelque chose et on ne sait pas pourquoi on a peur elle ne nous appartient pas cette vie là elle appartient d'une vie passée et vous vous êtes quelqu'un Chantal on me dit quelque chose tout ce qui est poison tout ce qui est truc c'est quelque chose que vous vous méfiez vous voyez attention l'eau j'avais elle n'a pas mélangé vous la mettez dans une bouteille mais attention elle n'a pas la mélangé avec truc pour pas que la personne elle boive en croyant que c'est autre chose vous voyez vous êtes très dans tout ce qui est des poisons pour vous aujourd'hui c'est quelque chose de voilà il faut faire attention voilà même quand vous êtes avec vos enfants il fallait faire attention les poisons les choses hop mettre au dessus voilà cacher ou attacher pour ne pas que les enfants touchent vous voyez voilà c'était quelque chose il faut savoir qu'à l'époque où on tuait les gens où on les empoisonnait aussi voilà voilà il y avait beaucoup de jalousie allez on passe à autre à l'autre période de votre vie alors deuxième partie alors là on me montre le 16ème siècle d'accord d'accord ok alors on vous montre une charrette une comment dire une maison alors votre vie elle tourne autour d'une comment on appelle ça un monastère on a l'impression qu'on travaille pour un monastère autour d'un monastère voilà vos parents travaillent dans monastère c'est une vie avec des hauts et des bas on me montre aussi et j'ai l'impression que vous êtes zikane ou ou gitane ou voilà c'est ce qu'on est en train de me montrer mais tout ce qui est tout ce qui est les cartes tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui fait partie au moment au moment que vous faites les cartes Chantal d'accord vous êtes en train de jouer aux cartes montrer les cartes d'accord et vous êtes quelqu'un comment dire on vient vous demander la bonne aventure d'accord vous lisez dans les dans les mains on me montre que vous lisez dans les lignes de main d'accord je pense que le côté exotérique aujourd'hui est très important pour vous vous êtes toujours à rechercher chez les autres mais vous vous donniez l'aventure autrefois on me dit d'accord vous faisiez les lignes de la main et on me montre des grosses cartes comme des tarots mais des grandes cartes des grandes cartes et on me montre encore c'est drôle vous aimiez les couleurs tout ce qui était les couleurs colorés du bleu et du rouge des grands foulards avec des pompons des choses voilà vous étiez assez doué des mains pour fabriquer pour coudre pour tricoter ou voilà on me montre que vous travaillez les mains et on me montre des jupes avec plein de voiles de plein des comment dire plein d'étages des 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 volants des volants voilà pardon des volants et on me montre je pourrais même la dessiner votre robe si je pouvais faire scanner ce que je vois là c'est très joli vous aimez tout ce qui est coloré et tout ça et on me montre que les autres femmes autour de vous ne sont pas habillées comme ça elles sont habillées assez sombres dans le gris mais vous vous êtes toutes colorées on me montre que vous avez quand même une situation beaucoup plus avantageuse par rapport à certains membres de la famille d'accord voilà votre mari est forgeron au moment qu'il est forgeron et qu'il travaille le fer d'accord il fait voilà et du coup pour moi ce qui se passe c'est que vous avez vous avez des possibilités financières plus que d'autres membres mais ce qu'on me montre Chantal à cette période là vous êtes vous êtes plus dans le côté comment dire un petit peu bourgeoise et puis il y a de l'argent on me montre de l'argent il y a des moyens et des moyens que la famille et vous aidez beaucoup on vous appelle la femme riche d'accord voilà la femme riche alors vous êtes pas forcément plus riche qu'une autre mais on me montre que vous avez réussi mieux par mariage aussi et puis là on me montre une vie de mariage c'est drôle on est passé tout de suite à votre vie vous êtes heureuse voilà vous êtes heureuse votre début de vie avec vos parents beaucoup beaucoup encore c'est drôle toujours beaucoup d'enfants vos parents toujours beaucoup d'enfants je sais et comment dire vous vouliez sortir du lot vous vouliez sortir du lot d'accord et vous avez quand même eu enfant beaucoup de vision beaucoup de choses où vous parliez de vision qui était exact qui était exact jusqu'à ce que votre mère dise ça c'est pour voilà votre mère est très 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 catholique je dirais très dans le tout ce qui est catholique et elle va vous reprocher un peu d'arrêter 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 elle coupe elle coupe encore le lien vous voyez on me dit qu'elle coupe le lien et jusqu'à ce que votre père vous interdise complètement d'aller là sinon on ne pourra jamais vous marier on ne pourra jamais vous marier voilà tu arrêtes tes conneries parce que sinon on n'arrivera jamais à être marié avec tes bêtises et tout ça c'est là que vous allez justement votre père votre père va choisir votre mari mais il va bien le choisir d'accord parce que votre mari ce sera le forgeron que tout le monde veut épouser et que finalement il vous a choisi d'accord au moment que vous que vous êtes cigan mais vous travaillez aussi au moment que vous cousez aussi au moment que vous avez des tissus que vous devez coudre vous avez toujours des petites chutes de tissus que vous récupérez pour vous voyez les tissus pour vous et la couture est très importante pour vous aussi Chantal et vous allez travailler là-dedans et au fur et à mesure vos dons de vision de voilà va revenir et est bien présent et les gens vous allez dire ah mais tiens tu te marieras et tout ça et les gens vont venir s'intéresser vous allez devenir la bonne aventure celle qui fait la bonne aventure mais votre mari n'est pas du tout comment dire tout à fait en accord avec vous il n'est pas contre ce que vous faites ça l'amuse beaucoup bien qu'il ne croit pas trop mais bon ça l'amuse beaucoup il vous laisse mener votre petite vie comme vous comme vous le souhaitez et du coup vous allez avoir de l'argent et mettre de l'argent de côté on me montre des pièces d'or ce que vous demandez c'est toujours pas de la nourriture vous demandez des choses qui brillent vous adorez l'or encore l'or qui est présent d'accord voilà encore l'or qui est présent et comment il s'appelle le mari là Joseph et vous vous appelez Livia 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 Joseph et Livia d'accord voilà vous êtes marié jeune on me montre c'est drôle le mariage jeune chez vous ça y va je ne sais pas si vous êtes marié jeune à cette période là vous deviez avoir 17-18 ans vous voyez 17-18 ans voilà on voulait vous marier avant à 16 ans vous avez supplié de ne pas être marié votre mère vous a dit non il ne faut pas la marier tout de suite il faut attendre voilà et donc du coup vous avez il y a eu un mariage un petit peu plus tardif mais en fait elle attendait justement c'est votre mère qui a influencé votre père au mariage pour que vous puissiez cet homme vous avez beaucoup aidé vos parents au moment que vous avez beaucoup aidé vos parents mais vous ne montriez pas non plus tout ce que vous aviez pour ne pas être lipidé par la famille parce qu'on comptait sur vous pour tout d'accord pour tout disons que vous avez vous avez vous avez fait de votre mieux pour que tout ce qui était mariage vous organisiez vous voulez mariage c'était très important hein mon montre voilà jusqu'à ce que alors on ne me montre pas Chantal une période difficile pour vous ni pour votre famille bien qu'il y a eu peut-être des attaques des choses comme ça mais on me montre une famille assez soudée assez reliée d'accord cet homme qui était qui qui alors on me montre aussi que vous aviez un alpage ça c'était très important d'accord un alpage et je pense aussi pour la laine par rapport à la laine et tout ça vous aviez un alpage mais vous étiez une femme à prendre des décisions à donner des décisions et vous avez eu des enfants là on me montre que vous avez eu des enfants et que vous avez été heureuse d'accord heureuse vous êtes aussi dans une période où vous n'avez pas été chassé ou quoi que ce soit par d'autres serbes ou des choses extérieures des gens qui vous ont peut-être attaqué ou quoi que ce soit mais on me montre des gens qui gardent votre voilà votre petite maison et tout ça vous avez des membres de votre famille des cousins cousines un peu déjà peut-être une génération un petit peu plus lointaine qui sont partis qui ont dû partir on me montre en Europe qu'ils ont dû partir bien que ça fait partie de l'Europe mais qu'ils ont dû partir ça vous a donné beaucoup de peine mais voilà c'est un peu chercher le Colorado la richesse ailleurs en fait c'était surtout ça pouvoir réussir ailleurs mais votre mari on vous montre quelqu'un qui fait des épées quelqu'un qui fait des boucliers vous voyez on me montre les bouts de flèche aussi quelqu'un qui fait voilà je suis quelqu'un qui travaille le fer mais vraiment un vaillant et on me dit que cet homme est encore un homme cet homme avec qui vous avez vécu aujourd'hui d'accord avec lui vous êtes là vous avez une vie complète avec lui d'accord vous avez été heureuse avec lui et toujours important alors on va vous réprimander un petit peu de faire la voyance que c'est pas bon que c'est que voilà mais on vous demandera quand même des conseils du côté même s'il y a je veux dire même si on entoure on entoure comment dire on travaille autour je veux dire alors on me montre une communauté chrétienne tout ça on va vous réprimander mais finalement on vous demandera des conseils pour ci pour ça on cachette sans forcément en parler ou quoi que ce soit d'accord voilà d'accord alors on me montre des cheveux toujours attachés avec des tresses voilà originales avec des fleurs des choses à attacher vous voyez des petites choses comme ça des rubans dans vos cheveux toujours vous avez toujours on vous paye avec des rubans on vous paye avec des jolies choses et vous êtes assez très très féminine dans cette période là et des petites choses qu'on attache voilà on me montre ça d'accord alors cette vie là que vous avez eue vous avez déjà été Tigan ou Rome on me dit avant aussi il y a une vie avant qui ressemble à celle là mais qui est encore différente et il faut en parler aussi on me dit Chantal que vous avez fait une vie que vous n'avez pas pu durer dans le temps parce qu'on vous a assassiné on vous a tué pour vous dérober et vous étiez aussi une femme votre mari à cette période là alors je ne peux pas dater dans quelle période mais on est en train de me dire que bien avant votre mari était un homme qui disons que vous étiez d'accord vous vous étiez un peu comme une esclave qui se vendait vous voyez je travaille ici voilà et l'or que vous aviez c'était un peu l'or que vous portiez était aussi alors vous aviez très peu d'or on me le montre mais c'était pour montrer que vous pouviez vous vendre et vous acheter vous même vous n'avez pas besoin voilà vous n'étiez pas esclaves de qui que ce soit d'accord on vous a dérobé votre or en train de me dire et du coup vous vous êtes retrouvé esclave et vous éloigné de votre mari éloigné de vos enfants et ça c'est quelque chose qui vous a fait souffrir parce qu'on vous a battu et tout ça et du coup cet or en fait permettait l'or cet or était très important pour vous parce que c'est une façon de dire je ne suis pas esclave je peux m'acheter et me revendre avec un autre maître pour pouvoir faire ce que moi je veux et si je décide de partir je peux me racheter parce que j'ai de l'or sur moi d'accord et c'est pour ça que dans cette vie là que je vous en parle c'était très important encore l'or pour vous même si inconsciemment vous ne saviez pas c'était très important d'avoir toujours de l'or de montrer de l'or que vous aviez de l'or sur vous mais là vous étiez intouchable on ne pouvait pas vous toucher on ne pouvait rien on ne pouvait pas vous faire du mal parce que votre mari avait une certaine autorité aussi d'accord gare à celui qui vous toucher et disons que cette vie et l'autre vie a été a été importante touchée parce que vous avez voulu tout de suite venir vous réincarner pour pouvoir faire ce que vous deviez faire d'accord parce qu'on vous a on vous a fouetté en fait vous étiez désobéissante vous a fouetté et donc du coup vous en êtes morte vous êtes morte de vos plaies le dos voilà tout ce qui est violence du dos fouet c'est quelque chose que vous ne supportez pas d'accord et vos enfants ont été je veux dire vous ont cherché ont vécu à un moment donné vous voyez le côté négatif qui revient de l'autre vie et donc du coup vos enfants vous ont cherché pendant longtemps votre mari vous a cherché pendant longtemps sachant il ne savait pas où vous étiez d'accord et vous avez préféré mourir comme ça en fait on me dit souvent Chantal vous êtes partie par vous même parce que vous n'avez pas pu faire autrement d'accord vous êtes partie par autrement d'accord une fois on vous a tué avant le moment et puis une autre fois on vous a je veux dire on vous a empoisonné parce que c'était trop compliqué d'accord il y a eu d'autres vies encore comme ça on pourrait faire toute une liste avec vous on me dit d'accord ah oui parce que vous êtes une vieille âme d'accord et cette vie là vous avez décidé justement d'être d'être comment dire de pouvoir ne plus manquer de quoi que ce soit c'était important pour vous de ne manquer de rien de rien du tout mais vous étiez une femme quand même même si même si on me montre qui peut marcher tout seul sans que personne vienne la toucher vous étiez estimée et bien aimée d'accord donc on ne vous touchait pas on priait beaucoup pour vous voilà on me montre que vous aviez souvent des malédictions il y avait quand même de la jalousie par certaines personnes d'accord mais il y avait quand même une protection sur vous à ce moment là pour que vous puissiez vivre votre vie pleinement avec vos enfants et c'était important d'accord voilà c'était important d'accord voilà alors là on me montre que vous êtes vous avez vécu quand même assez âgé vers les 92 ans on me montre assez âgé à cette période là vous avez vu vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants et encore arrière-petits-enfants d'accord d'accord alors vous avez souvent travaillé continué à travailler avec les lignes de la main et les cartes c'est quelque chose qui vous a toujours plu est-ce qu'aujourd'hui Chantal vous pratiquez les cartes ou pas vous essayez ou non vous n'avez jamais essayé j'ai jamais essayé je devrais ben oui vous d'accord vous devriez vous devriez parce que c'est quelque chose quand même qui est présent aujourd'hui dans votre vie donc s'il y a des rappels il y a des choses bien sûr que vous pouvez le faire d'accord d'accord si certaines choses de vos vies passées sont présentes dans votre vie ça veut dire que vous avez la possibilité c'est comme des gens par exemple qui sont dans cette vie qui n'ont jamais chanté et puis qui chantent mais qui chantent comme ça dans leur cuisine en faisant le repas je veux dire sous la douche en faisant le ménage et qui ont une belle voix mais qui se rendent qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils portent en fait et puis que c'est inné chez eux mais qui ne se rendent pas forcément ça fait penser un peu cette anglaise il y a quelques années qui est passée elle faisait comme ça avec sa main elle était marrante et puis tout le monde s'était moqué d'elle en croyant c'est qui cette femme qui vient chanter je ne sais plus si c'est The Voice ou je ne pourrais plus vous dire et à un moment donné ils se sont un peu moqués d'elle sa façon d'être parce qu'elle est arrivée un peu comme ça oui oui voilà The Voice non je ne sais plus comment elle s'appelle et à un moment donné elle s'est mise à chanter elle a bluffé tout le monde d'accord ils lui ont demandé où elle avait appris à chanter elle a dit dans ma cuisine dans ma cuisine vous voyez elle chante chez elle voilà c'est quelqu'un qui lui a dit après d'aller chanter donc elle a tenté sa chance comme ça mais vraiment au hasard il faut forcément chercher à devenir une star parce qu'après qu'elle ait chanté elle est partie d'accord elle est partie et vous Chantal on est en train de me dire qu'il faut récupérer justement cette possibilité de faire des cas puisque vous le faisiez à cette période là donc essayez au lieu d'aller chercher forcément toujours chez les autres de toute façon vous aurez toujours chercher chez les autres parce que vous en avez besoin c'est quelque chose de viral chez vous d'accord d'aller voir des conférences d'aller explorer d'autres médiums on est en train de me dire c'est important parce que vous étiez la seule et vous auriez aimé justement pouvoir partager des choses à cette période là avec d'autres personnes qui avaient aussi ce don cette possibilité il y a des gens qui disaient qu'ils avaient le don mais qui n'étaient pas aussi qui ne pouvaient pas faire des choses comme vous le faisiez et sur le coup c'est quelque chose qui vous a peiné en fait de ne pas voir quelqu'un sur qui s'accrocher pour dire je vais apprendre aussi d'elle comme ça je vais évoluer avancer d'accord et aujourd'hui aujourd'hui vous cherchez chez les autres aussi cette possibilité d'évolution mais vous l'avez aussi la capacité il faut savoir que certains médiums se sont développés bien sûr d'accord mais vous vous avez la possibilité de travailler puis de voir un petit peu ce que vous pouvez apporter maintenant aujourd'hui en tant que Chantal pour d'autres personnes et pour vous avant tout parce qu'avant tout on le fait pour soi-même oui oui d'accord et après c'est que les cartes c'est rien de plus il y a qu'au niveau des cartes il y avait les lignes des mains aussi ah non je ne dis pas que c'est que les cartes on peut toujours évoluer mais il va falloir travailler la partie sombre qui est en vous d'accord ça veut dire que quand quelqu'un vous donne un travail quand quelqu'un vous dit quelque chose et tout ça même si ça ne résonne pas en vous que vous pouvez être en colère pourquoi ça résonne en moi pourquoi ça me met en colère c'est que vous devez comprendre quelque chose c'est votre colère c'est pas la colère de l'autre personne qui est médium on me dit c'est votre propre colère pourquoi parce que vous vous dites moi aussi j'ai la capacité intérieurement de le faire et je ne le fais pas et donc vous vous mettez en colère après l'autre personne c'est votre colère parce qu'au fond de vous vous savez que vous pouvez faire ces choses là d'accord d'accord mais vous ne le faites pas et donc vous êtes en contrainte avec les autres vous voyez vous allez par exemple on me dit dire voilà je consulte je consulte ah oui mais elle n'a pas été truc je préfère on me dit vous êtes comme ça attention ils vous connaissent mieux que quiconque Chantal vous voyez faites des comparaisons comparez-vous vous votre travail faites la comparaison avec votre travail à vous d'accord vous voyez parce que vous avez des clés maintenant il faut ouvrir les portes et puis il faut évoluer il faut avancer au lieu de ronchonner on me dit Chantal d'accord on me dit ne ronchonne plus mets-toi au travail cherche-toi qui tu es avant tout parce que c'est comme ça Chantal que vous allez vous surpasser et puis faire passer ce côté qui est en vous qui demande qu'à se réveiller vous êtes là en train de remuner d'aller voir ailleurs d'aller chercher ailleurs toujours toujours ailleurs d'accord il ne faut pas faire de comparaison chacun il ramène ce qu'il peut ramener d'accord le monde céleste il est tellement vaste et il y a tellement de choses à apprendre encore mais pour ça il faut il faut essayer d'être pur avec soi-même il faut être raisonnable il faut être vrai avec soi-même on me dit ne ment pas voilà ne pas se mentir à soi-même ne pas se mentir à soi-même ne se ment voilà d'accord ne vous mentez pas voilà achetez un jeu de cartes qui va vous plaire allez après à la librairie voir ou allez regarder sur internet un jeu de cartes qui va vous attirer à vous et puis commencez à l'étudier et puis vous allez voir que un petit flash et ça va se réveiller en vous d'accord tentez l'expérience d'accord par contre les lignes de main étaient très importantes pour vous alors aujourd'hui on n'utilise pas trop les lignes de la main mais peut-être que vous devriez voir quand même de ce côté-là parce que c'est quelque chose ce sont des dons qui sont présents on ne peut connaître nos dons que quand on les a éliminés quand on les a quand on a appuyé sur le bouton dire allez j'y retourne d'accord d'accord Chantal c'est très important pour eux voilà c'est très important pour eux après aller voir des conférences c'est très bien vous pouvez le faire c'est une satisfaction pour vous d'aller apprendre voilà mais vous cherchez des réponses des fois qui sont en vous et pas forcément ailleurs d'accord après on me dit Chantal que vous cherchez un mentor c'est ça vous cherchez un mentor pour avancer c'est ça que vous cherchez c'est un mentor pour avancer alors que vous avez quand même vos possibilités après peut-être vous rencontrerez des personnes qui vous aideront plus à comprendre vous-même mais là les guides sont en train de me dire on te donne la solution voilà à toi de te mettre au travail à toi voilà que de tourner 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 qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je pienne je pienne je cherche ici je cherche là je cherche par là je cherche par là mets ton don en pratique mets ton don en pratique voilà c'est vrai mets ton don en pratique d'accord voilà c'était important pour eux de vous le dire ça d'accord voilà de vous le dire alors il y a d'autres vies mais ils ne veulent pas forcément aller plus loin dans les vies parce que ce qu'ils veulent c'est vous réveiller on me dit d'accord ils vous ont donné ces vies là pour comprendre comment dire il y a un côté obscur il y a un côté obscur qui est en vous et ce côté obscur il va falloir le travailler pour le mettre dans la lumière par rapport à vos ancêtres par rapport à ce que votre père vous a donné en génération d'accord pour ne plus souffrir d'accord disons que vous avez pris de vous même vous même cette part de responsabilité vous n'êtes pas responsable d'accord vous avez lié votre vie votre vie à la vie de votre père le fait de ne pas pouvoir vous marier avec cet homme que vous aimez et tout ça et donc ça s'est mélangé inconsciemment ça s'est ça s'est mis ensemble d'accord oui il est important aussi je veux dire de guérir ça on me dit pour pouvoir guérir aussi vos enfants vos petits-enfants et toute la génération qui ne souffre pas d'accord et ça Chantal vous allez pouvoir le faire on me dit que vous allez pouvoir le guérir couper le lien couper le lien du passé mais couper le lien du mauvais pas couper le lien du bon on garde le bon et on coupe les liens qui ne conviennent plus voilà parce qu'on a compris et on me dit que vous allez comprendre maintenant les choses et que ça ne sert à rien de ruminer parce que ça n'avance pas ruminer c'est apporter le côté négatif c'est ok je mets tout ça à la lumière je les laisse gérer dans la lumière des choses que je ne comprends pas et qu'ils me fassent voir les choses pour que je puisse avancer ils vous aideront à ça d'accord ils vous aideront à ça d'accord je ne sais pas pourquoi ils disent il n'y a pas de prix ils disent il n'y a pas de prix je ne sais pas pourquoi ils disent ça il n'y a pas de prix d'accord ça veut dire ça ne s'achète pas c'est présent en nous c'est quelque chose qui est là c'est un travail vous avez déjà travaillé là-dedans donc il faut maintenant l'exploiter maintenant il faut avancer vous avez perdu du temps me dit Chantal d'accord d'accord mais il est toujours temps ils me disent il est toujours temps d'accord d'accord alors vous aimiez tout ce qui était le tarot cette période-là c'était tout le tarot en fait d'accord d'accord mais c'était les grandes cartes on me montre vraiment des alors des grandes cartes je ne pourrais pas ça faisait un peu comme vous voyez la moitié la moitié de ma calculatrice la moitié ah oui carrément c'était des grandes cartes et j'ai l'impression que vous avez que les cartes vous les avez fait ou fait vous-même par quelqu'un qui peint parce que c'était des grandes cartes vous saviez pourquoi maintenant je comprends pourquoi vous aviez des grandes cartes et vous faisiez faire des grandes cartes parce que les gens n'avaient pas de vue ne voyaient pas forcément et avec des grandes cartes vous pouvez voir c'est pour ça que vous faisiez des grandes cartes vous voyez vous étiez déjà maligne d'accord vous aviez déjà ce truc de savoir parce qu'on vous demandait mais c'est quoi cette carte mais vous ne voyez pas la carte alors du coup vous avez fait faire peindre des cartes des grandes cartes qui n'étaient que vos cartes en fait qui n'avaient que votre énergie dedans d'accord c'est pour ça qu'on dit toujours quand on prend un jeu de cartes il faut mettre votre énergie dedans il ne faut personne n'y touche au début c'est vos cartes il faut qu'elles s'imprègnent de vous il faut dormir avec même vous allez répondre à ma question sans que je vous la pose mais les guides le savent les guides le savent il faut dormir sous l'oreiller avec les cartes il faut mettre les cartes sous l'oreiller il faut que les cartes vous ressentent il faut la mettre dans une poche voilà une carte vous voyez une des cartes voilà ou la mettre sur vous en fait il faut que les cartes soient un peu comme vos bébés en fait parce que c'est elles qui vont travailler avec votre énergie qui vont pouvoir transmettre d'accord les messages et après après quand vous ferez les cartes qu'une personne tira la carte elle sait que voilà vous l'autorisez voilà c'est différent mais c'est vous qui au début la carte on l'a pris pendant un mois on a nos cartes on garde nos cartes et on voilà on les touche on leur parle on les touche on leur parle et c'est votre énergie jusqu'à ce qu'à un moment donné un de vos guides sera présent avec vous pour vous aider dans vos cartes et hop vous allez dire tiens aujourd'hui qu'est-ce qu'on me dit pour moi aujourd'hui tiens moi j'ai sorti cette carte c'est le printemps voilà aujourd'hui nous sommes au printemps voilà on est dans le printemps d'accord je viens de la tirer comme ça donc voilà c'est une carte qui reste neutre quand même mais elle indique bien que c'est le printemps voilà qu'on est en plein de la tirer je vais la tirer voilà après si voilà qu'est-ce que tu souhaites pour moi voilà donc là on me montre un jeune homme brun qui a peut-être besoin en ce moment d'aide donc il faut que je vois voilà après on peut perfectionner mais après chacun son jeu de cartes après vous pouvez en avoir d'autres aussi de cartes Chantal vous n'êtes pas obligée quand vous avez bien vous allez apprendre sur d'autres cartes aussi et puis perfectionner et laisser votre intuition l'intuition c'est quoi ? c'est le guide qui donne les informations laissez venir les choses à vous d'accord laissez ressentir d'accord et vous pourriez travailler là-dedans parce que vous vous êtes posé aussi la question j'aimerais bien travailler là-dedans qu'est-ce que j'aimerais bien faire que de faire autre chose que je fais là ils sont en train de répondre à vos questions mais mettez-vous maintenant oui oui mais c'est tout à fait c'est ce que vous êtes actuellement vous en avez marre de ce que vous faites et vous avez envie d'être là-dedans comment je peux apporter gagner un peu ma vie voilà être bien m'occuper de ma maison pouvoir faire des choses pour moi avoir du temps aussi pour moi et puis en même temps mais on me dit mets-toi au travail maintenant bon ben d'accord il n'y a qu'un il n'y a qu'un il faut y aller maintenant d'accord voilà il faut y aller et vous allez voir que certaines choses que et cette colère on me dit la colère la colère tu la mets dans un grand sac un sac en chute là et puis tu la jettes maintenant elle ne t'appartient plus d'accord il va falloir nettoyer on me montre aussi Chantal comment dire certaines personnes parce que vous avez quand même par votre par l'ADN parce que bon il y a le côté spirituel mais aussi le côté ADN apporté aussi avec vous il n'y a que les autres qui peuvent il y a moi je ne peux pas il n'y a que les autres qui peuvent vous voyez le côté culpabilité et on me dit il va falloir couper le lien de culpabilité et dire maintenant je peux je peux aider je peux faire je peux avancer vous voyez le côté négatif toujours il faut faire attention au mot négatif qu'on dit parce qu'à un moment donné elle résonne avec nous donc il faut se dire ok je change ma phrase différemment vous voyez c'est un peu comme les sondages ils vont vous dire est-ce que les chasseurs vous doivent tuer parce que les chasseurs quand ils tuent ça fait ci ça fait ça mais on peut aussi changer la phrase on peut dire oui mais les chasseurs on en a besoin parce que ça ça règle par exemple ça règle par rapport aux sangliers qui vous voyez voilà il faut faire attention à ce qu'on la façon qu'on qu'on dit les choses en fait on peut très bien dire ça détruit parce que ça détruit ici il y en a tout et puis après on peut dire il y en a trop parce que les cultivateurs n'arrivent plus à cultiver voilà ça fait du dégât vous voyez la différence d'un l'un et de l'autre c'est bien et c'est pas bien mais ce qui est bien pour certains ça peut être mauvais pour certains ce qui est mal vous voyez donc il faut essayer d'être juste et c'est difficile d'avoir d'être mais pour ça il faut vous connecter à votre guide pour qu'il soit dans tout ce qui est juste en fait dans le juste milieu dans la terre du milieu d'accord et c'est ce qu'on qui s'appelle ou du tout c'est un homme votre guide c'est un homme c'est une bonne question oui bien sûr Joseph d'accord Joseph il s'appelle Joseph votre guide vous demanderez votre guide spirituel Joseph je demande à mon guide de toute façon après on n'est pas obligé de leur dire leur prénom d'accord mais je demande à mon guide Joseph mon guide spirituel Joseph parce que si vous dites guide vous pouvez avoir des guides du bas astral aussi il y a des gens qui cherchent le bas astral il y a des guides du bas aussi d'accord oui 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 voilà mon guide spirituel voilà quand vous mettez guide spirituel tout de suite ça fait la lumière vous voyez la lumière voilà d'accord il y a une lumière qui s'est allumée je demande à mon guide spirituel voilà de m'aider mon guide spirituel Joseph de m'aider dans mon évolution dans ma compréhension de m'apprendre voilà et vous allez voir plein 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 de messages d'accord mais pour ça il faut nettoyer ce côté en vous je veux dire couper le lien avec voilà du passé parce que vous avez eu beaucoup beaucoup de remords et de regrets de devoir mettre fin à votre vie ne pas vous voyez vous avez ruminé des choses voilà mais c'était difficile c'est compréhensif quand on passe par des moments on aime quelqu'un mais que finalement ça se passe pas et cette personne vous aime aussi et puis votre vie tourne mal et que vous êtes c'est tout à fait normal qu'on peut être pris de colère je veux dire parce qu'on n'a pas de compréhension on comprend pas c'est quand on a une éducation qu'on comprend les choses on peut comprendre des choses à l'époque on comprenait pas quand on n'avait pas d'éducation je veux dire on savait pas lire écrire voilà aujourd'hui on a quand même cette possibilité malgré tout il y a quand même des personnes qui mettent fin à leur vie même parce qu'ils n'ont pas cette tête spirituelle peut-être il manque toujours quelque chose mais c'est bien justement dans notre vie d'accorder le tout d'essayer d'accorder le tout c'est nous qui menons la barque Chantal de notre vie oui c'est vrai c'est nous qui menons la barque c'est nous qui prenons des décisions oui ou non mais trouvez toujours ce qui est juste et on me dit aussi Chantal pour vous réfléchissez des fois vous allez trop vite que la machine posez-vous et dites-vous est-ce que c'est juste ou pas juste pour moi voilà comment vous vous envisagez pour moi parce que des fois on peut être dans l'action du feu par exemple un événement on peut être dans l'action du feu non je me pose et je demande à mes guides de m'aider parce que je vois noir je ne comprends pas je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire et puis il y a la lumière qui va s'allumer à un moment donné quand vous aurez lâché prise vous aurez la réponse d'accord d'accord voilà Chantal il y a de l'enseignement pour vous il y a eu quand même pas de l'enseignement parce que l'enseignement vous l'avez déjà mais comment avancer on me dit que c'était important parce que on me dit c'est comme si vous étiez sur un vélo qui avait pu de vous savez comment on appelle ça la chaîne qui tourne et donc vous pédalez dans le vide et la chaîne elle ne vous fait pas avancer vous voyez voilà vous pédalez et vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de chaîne vous pédalez vous faites plein d'efforts mais la chaîne elle ne tourne pas donc elle ne fait pas avancer et on me dit pour vous pédalez sur place d'accord moi j'aurais deux questions est-ce que c'est possible oui allez-y Chantal allez-y par rapport à Patrick attendez est-ce que c'est est-ce que c'est privé parce que je vais couper peut-être oui d'accord merci c'est-ce que c'est